Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose ? Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la Roue Métamorphose, adoptée déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. A la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre Roue Métamorphose, ainsi qu'une sélection personnalisée de podcasts selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Il y a des arts qui sont à la fois poétiques et politiques, corporels et spirituels. L'exploration du souffle permettrait-il de libérer l'onde de vie en nous ? Mon invité aujourd'hui a co-créé le Wutao, cet art corporel unique fondé sur la restauration d'une onde dans la colonne vertébrale et la libération de la respiration. Pratiquer cet art contemporain, c'est se déployer intégralement, c'est éveiller l'âme du corps. Le chant du souffle est un art de la respiration. Sa pratique libère le souffle dans un sentiment infini de bien-être. Mais comment se mettre à l'écoute de sa respiration, de ses sens, pour vivre cette liberté totale ? Comment respirer la vie à plein poumon pour se libérer des tensions et des peurs ? Peut-on accueillir une nouvelle présence à nous-mêmes ? Comment est-ce possible de se mettre sur un chemin de connaissance de soi par la sensorialité ? Pour nous permettre de mieux comprendre, de toucher cette voie de transformation que je suis ravie de recevoir aujourd'hui, Imanou Risselard dans Métamorphose. Bonjour Imanou ! Bonjour Anne ! Alors je dois le dire quand même en introduction, je suis moi-même formée au Wutao, cet art corporel, dont je parle souvent dans Métamorphose. Donc évidemment avec Imanou on se connaît bien puisque j'ai eu l'occasion de cheminer, de me former auprès de la co-créatrice avec son époux Paul Charrois du Wutao et on se connaît bien Imanou. Tout à fait Anne, je suis ravie de te retrouver. Alors en introduction aussi redire que ce podcast fait suite à celui que j'avais enregistré avec Paul, avec Paul Charrois tant conjoint, co-créateur du Wutao. Et je redonne le numéro, c'était le numéro 64 qui s'appelait le Wutao, un art corporel qui éveille l'âme pour celles et ceux qui auront envie de réécouter peut-être après notre interview cette émission. Alors avec Paul vous avez créé le Wutao et le chant du souffle, l'art aussi de la transanalyse, plusieurs choses. Alors je n'ai pas parlé de l'art de la transanalyse dans l'introduction, mais en tout cas le Wutao et le chant du souffle et on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui au chant du souffle. Mais avant ça, j'avais envie de revenir peut-être sur la création du Wutao pour que tu nous expliques un peu ce que c'est, qu'on comprenne le contexte. Eh bien le Wutao est né de notre rencontre avec Paul, comme tu disais précédemment, et qu'effectivement c'est une rencontre amoureuse qui nous a permis aussi de cheminer. Paul venant des arts martiaux, moi venant des arts scéniques. Sans notre rencontre et notre engagement aussi dans le couple initiatique, je pense que nous n'aurions pas créé le Wutao. Alors le Wutao, vous l'avez créé il y a à peu près 20-25 ans, c'est ça ? Voilà, plus d'une vingtaine d'années déjà. On s'est attelé à vraiment prendre du temps, on restait 40 minutes avec un mouvement pour vraiment faire émerger cette onde et ces mouvements si spécifiques au Wutao et qui étaient accompagnés par vraiment un rituel de la respiration qui nous accompagnait. Et seulement après 40 minutes, on commençait à bouger et à voir ce qui apparaissait et qui naissait. Est-ce qu'il y avait quand même à ce moment-là une sorte de conscience ou de quête que vous cherchiez quelque chose qui allait advenir, qui était là et qu'à travers, comme tu le disais très bien, vos arts respectifs, vous cherchiez quelque chose dans le mouvement qui n'était pas encore tout à fait là à ce moment-là ? Oui, on avait vraiment cette... Ce qui nous manquait profondément, c'est qu'on puisse être des arts martiaux parce que moi-même aussi, j'ai fait des arts martiaux avec Paul notamment et que ce soit dans la danse que j'ai pu faire autrefois, c'était toujours des mouvements ou des choses qui étaient codifiées et qu'il y avait vraiment quelque chose qui nous manquait dans une aspiration où j'avais l'impression que tout l'être n'était pas impliqué. Comme s'il manquait un peu une vision un peu holistique ? Voilà, une vision holistique. Une partie de moi n'était pas accueillie, n'était pas reconnue et c'était mystérieux, mais ce mystérieux, moi je le ressentais tellement profondément qu'il n'avait pas sa place, en fait. Donc ça, ça a mené beaucoup. Et Paul, tu le disais, il venait des arts martiaux, il a été champion du monde de Kung-Fu, donc il y avait quelque chose aussi de très normé, de très codifié, j'imagine, dans sa pratique. Également pour toi, dans le yoga, même s'il y a peut-être un peu plus de liberté ou dans la danse, mais vous veniez d'arts quand même assez normés. Oui, tout à fait. Cette codification nous permettait, bien sûr, on a cheminé, on ne va pas renier de là d'où on vient, mais ça nous a même permis, j'ai envie de dire, de nous poser et de sentir qu'il manque, il y avait quelque chose qui n'était pas là. Et donc, voilà, je dirais qu'on s'est remis vraiment dans cette position alchimique de pouvoir aller trouver et faire naître ces fameux mouvements qu'on a mis en place dans le Woutao. Et après, tu nous expliqueras un peu en quoi consiste le Woutao. Avant d'en arriver là, quelles ont été un peu les sources d'inspiration ? Je sais que tous les deux, vous aviez pratiqué, par exemple, Rebirth. Oui. En quoi ça consiste et comment ça vous a inspiré dans le Woutao ? Là, on revient à une source profonde de notre rencontre. Pour nous, le Rebirthing a été un moment, une rencontre, vraiment où on s'est rencontrés dans notre nudité caractérielle, j'ai envie de dire. Et c'était un moment d'amoureux. On ne partait pas dans un petit hôtel au bord de la mer. Nous, on allait vraiment se voir dans tous nos états émotionnels. Et pour moi, c'était très important. J'avais vraiment cet engagement dans notre rencontre de se déshabiller dans le sens, pas de la nudité seulement corporelle, mais de ne plus recommencer ce que je recommençais dans mes couples précédents. Et le Rebirth, en fait, c'est une pratique qui permet d'alchimiser le souffle à travers une respiration. Évidemment, ce n'est pas ce que vous pratiquez aujourd'hui, mais pour comprendre d'où vous venez, de manière assez intense pour peut-être provoquer parfois à nouveau ces espaces de tétanie et pouvoir les relâcher, c'est ça ? Alors, pas exactement. C'est ça, travailler... Moi, j'avais cette particularité, donc je me suis dit, super, banco, on y va. Mais c'était surtout sur le déterminisme qu'aujourd'hui nous appelons le déterminisme, mais qui est à l'époque du Rebirthing. Et là, je vous décris un Rebirth qui se faisait parce que ça a beaucoup évolué. Mais en fait, c'était sur le traumatisme de naissance. Voilà. Et donc, on allait, pour une libération du souffle, on allait chercher justement, remonter jusqu'à sa naissance, quelque chose qui avait entravé le souffle. Et moi, j'avais fait ce lien. Je me suis dit, il s'est forcément passé quelque chose dont j'ignorais complètement, mais dont ma corporalité, ma sensorialité, mon émotion, mon émotionnel, faisait vraiment... surgissait vraiment à la surface. Et venait vraiment surgir à des moments où, évidemment, quand j'étais très sensible. Forcément. J'en ai parlé d'ailleurs, c'est étonnant, dans une émission avec un médecin récemment, qui parlait comme ça de la spasmophilie, en disant que maintenant, on s'aperçoit que la spasmophilie peut être déclenchée par des problématiques émotionnelles de la psyché. Et non pas qu'uniquement des causes organiques. Tout à fait. Moi, j'en avais extrêmement confiance. Confiance. Je suis allée avec confiance dans le souffle du repersing, qui était vraiment une technique dans laquelle, et ce qui était génial, c'est que justement, ma problématique, c'était de manquer de cette air, de ce souffle qui me manquait. Et là, justement, on avait une attention sur l'inspire. Alors, je précise quand même, par rapport au rebirth, que c'est à faire, si des personnes pratiquent, c'est des pratiques qui ont été un peu controversées, de le faire vraiment avec des gens extrêmement sérieux. De toute façon, on n'est pas là pour faire la promotion, spécialement du rebirth, mais ça montre d'où tu venais. Trouver toujours des praticiens extrêmement chevronnés en la matière. Absolument. Et ça a beaucoup évolué. Donc là, on a perdu de vue ce que c'était. Donc vraiment, c'est de vraiment s'assurer avec qui nous faisons le rebirth, effectivement. Alors, d'autres sources d'influence, pour en venir évidemment au Woutao, puis ensuite au champ du souffle, mais on esquisse déjà tout ça. Vous avez été très inspirée, notamment par la pensée de William Reich, qui a été un constituant important aussi dans ce cheminement vers le Woutao. Oui. Alors, William Reich, bien évidemment, comme je parlais avant, des cuirasses émotionnelles, ça a été quelque chose de mettre en évidence, parce que lui appelait ça l'orgone. Il y a le prana qui est nommé pour l'Inde, le chi qui est nommé aussi pour la Chine. Et donc, lui, il avait mis en évidence, sous forme, et avait donné ce nom, comme le nom d'orgone et d'onde. Et vous qui veniez justement du corporel et qui observiez les formes, vos propres formes corporelles et puis les formes des autres, vous avez trouvé là aussi un calque assez intéressant de pouvoir conscientiser finalement nos formes. Oui. Beaucoup d'observations, beaucoup de temps à passer pour sentir comment, comment était-il possible et comment on pouvait passer à côté de percevoir sur notre corporalité, alors que notre histoire est totalement inscrite dans notre corporalité et qu'on le porte en fait. Et qu'à travers ça, les épaules en l'air, les plexus en bas d'expire, les bassins rétroversés, et puis des fixités. Donc pour nous, c'était essentiel d'avoir cette prise de conscience et de connaissance et de vraiment s'observer soi-même et de trouver un moyen, un art, si j'ose dire, pour pouvoir bouger dans ces différents anneaux que nommait Reich aussi. Il y a eu un moment dans vos pratiques et vos explorations où vous vous êtes dit c'est évident que c'est là et il y a eu de la conscience qui est venue d'un seul coup. Oui. Oui, c'est une évidence puisque, comme je le disais, ça fait partie de la vie. Je pense qu'on se déploie vraiment avec cette onde et que quand elle n'est plus dans sa liberté, dans sa pleine liberté, eh bien, on résulte du mal-être. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi, on n'est pas pleinement, j'ai envie de dire, dans son potentiel. On ne sait pas pourquoi on réagit comme ça avec certaines personnes. On ne sait pas pourquoi dans certaines situations on se recroqueville. Eh bien, en réalité, notre onde, à ce moment-là, elle est figée. La respiration ne circule plus et avoir son attention et avoir cette attention sur l'onde et cette libération et avoir l'attention sur son souffle va permettre au moins de mettre un peu d'espace et de retrouver quelque chose qui va se remettre en mouvement et qui va nous remettre en contact. Et c'est à ce moment-là que naît alors le Wutao de cette conscience-là et que vous commencez à calligraphier, à poser des mouvements à partir de cette onde. Voilà. Tout à fait. Et comme je disais, on a vraiment pris ce temps. On a voulu poser une sorte de... De matrice, peut-être ? Je ne sais pas, je dis des mots comme ça. Pas tout à fait de matrice. Oh, peut-être, oui. Il ne faut pas avoir peur du mot de matrice. Tout le monde en a peur. Mais nous venons d'un ventre d'une maman et bien évidemment, quand on crée, on crée à partir de quelque chose. Donc, on crée vraiment à partir d'un espace, un espace créatif. Et là, effectivement, on a filé, on a tiré, on a cheminé, je disais, 40 minutes pour trouver et tomber sur le mouvement qui avait traversé d'abord tout ce dont je parlais tout à l'heure, toutes nos habitudes, parce qu'on a beaucoup cheminé avec les danseurs et on s'était rendu compte aussi, même venant de la danse, qu'on tourne en rond, on a une sorte de disque rayé avec un même sillon dans lequel on tourne et les improvisations se faisaient toujours là-dedans. Donc, ça veut dire que même dans notre langage ou même dans nos comportements, on répète les mêmes choses. Et donc, il y a un lien transversal entre le mouvement qui ne s'exprime pas, la répétition du mouvement où l'onde est contenue et la pensée aussi qui va nécessairement se figer aussi, même si on ne s'en rend pas compte. D'ailleurs, on dit bien l'expression « on tourne en boucle » dans nos têtes, on tourne en boucle et puis on sait qu'il y a ces boucles neuronales qui sont répétitives dans nos ruminations, dans tout. Alors, pour qu'on comprenne ce qu'est le butao, est-ce que, par exemple, tu peux nous décrire comment se déroule un mouvement, d'où ça part, comment ça se déploie pour que des gens qui pourraient imaginer, par exemple, pratiqués puissent le visualiser ? Alors, très simplement, on pose une main en contact avec soi, on s'est rendu compte que les personnes avaient perdu de vue, même le fait simplement de poser et d'avoir ce contact minimum, j'ai envie de dire, pour se ressentir. Donc, une main sur le bassin, sur le bas du ventre et une main sur la poitrine. Et très délicatement, on écoute, on prend juste la mesure et on s'écoute et on se ressent. Et très délicatement, on va sentir que quelque chose se met en mouvement dans cette onde, mais par la pulsation. Et on va laisser déployer une onde qui va vraiment à la fois partir le plancher pubopélien qui va vraiment aller vers les racines, vont descendre dans le bassin, suivre les jambes, aller jusqu'à la balle du pied. Tandis que l'onde va commencer à remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Voilà. Et ensuite, on va déployer des mouvements ? Très simplement. On va laisser simplement le corps se rendre compte sur le cours de l'onde qu'il y a des enroulés et des déroulés, qu'il y a des fascias, qu'il y a simplement, quand je relâche le coccyxacrum et que mon dos s'arrondit, se louve, et bien là, je vais avoir légèrement les épaules enroulées et si je suis mon mouvement, je vais sentir dans les bras la délicatesse que les tissus suivent ce mouvement. et ensuite, quand j'appuie et que je transmets à la balle du pied le poids de mon bassin, hop, je vais sentir que je vais à nouveau ouvrir l'onde et pouvoir avoir une inspire et mes poumons se déployer. Donc là, c'est vraiment simplement délicatement dénoncer l'onde et ensuite, je vais juste grandir et calligraphier les gestes et rentrer dans chaque mouvement qu'on a pu mettre à jour, j'ai envie de dire. Il y a 12 mouvements du Wutao, 12 mouvements de base qu'on appelle, dans lesquels les personnes puissent rentrer, sentir que l'onde se déploie, le mouvement se déploie, la prise de connaissance de son propre souffle, de sa propre onde, relâcher un coccystacrome et un bassin, ce n'est pas si évident puisqu'on a l'habitude de ne pas lâcher et de faire toutes les choses, de les faire volontairement et là, on parle du non volontaire. Donc ça met un certain temps mais une fois que c'est lancé, on sent juste que l'onde se répand et que tous les mouvements vont partir de là et vont pouvoir calligraphier, j'ai envie de dire, presque à l'infini. On va rentrer dans les spirales des mouvements et dans ces 12 mouvements qui vont vous amener dans un voyage amenant chacun comme une sorte de poupée russe, vous amenant chacun à prendre connaissance et reconnaissance et à reconnecter à toute cette qualité et cette présence à soi. C'est vrai que vous parlez du Outao comme un art qui éveille l'âme du corps et c'est vrai que cette phrase est juste absolument merveilleuse parce que ça porte déjà une image qui peut nous donner des indications. Alors, c'est pas un art thérapeutique mais à effet thérapeutique parce qu'on va venir, vous le dites en Outao, défroisser, conscientiser des zones muettes de notre corporalité un peu comme tu l'expliquais tout à l'heure et c'est ça qui nous permet d'éveiller cette âme du corps. Pour vraiment parler de l'âme du corps, c'est quelque chose auquel vraiment on tient et auquel je suis très attachée, c'est qu'on a un corps avec lequel on traverse une vie mais dont on se sert, mais dont on n'a pas conscience. Et il y a une intelligence qui est dans ce corps. C'est la manifestation pour moi de cette présence mystérieuse et cette âme qui est pleinement le fait qu'on soit même présent et c'est comme si on passait à côté. Et donc l'idée c'est vraiment d'aller en contact avec cette sensorialité, avec tous les possibles qu'il y a de pouvoir s'éveiller et de laisser l'émergence et les zones qui sont elles plus concernées qui sont restées j'ai envie de dire dans l'ombre ou chântées ou qui attendent qui sont pétries de peur ou qui sont ignorées et qui vont tout doucement se déjeler, qui vont laisser l'onde faire son travail alchimique et qui va laisser l'émotion parfois surprendre venir monter à la surface et puis parfois c'est de la joie, parfois c'est des pleurs, parfois ça peut être un sentiment de colère mais le porter par le mouvement, le mouvement des froisses, la partie qui était figée ou qui était ignorée de nous-mêmes se remet à un mouvement ça circule et quelque chose nous permet de vraiment s'unifier donc éveiller l'âme du corps pour cette présence à soi et à la fois comme quelque chose qui s'unifie et quelque chose qui éclot oui il y a ces deux mouvements il y a ces deux mouvements parce que je à la fois je fais ce pas de rentrer vers moi je ne fuis plus parce que le Woutawa c'est vraiment cette qualité de se mettre en présence de soi et de ne plus se fuir donc c'est vraiment j'ai envie de dire un moment de retrouvailles et à la fois une fois que tout se délaie une fois que tout se déroule que les fascias se remettent à circuler que ce qui était figé se remet à bouger que ce qui était gelé se remet à fondre et que toutes ces sensations parcourent le corps et parcourent il y a quelque chose qui s'ouvre vers l'extérieur et qui va s'ouvrir vers les autres tout naturellement qui va même faire exister ce mystère dans lequel nous sommes dans le monde dans lequel nous vivons et dans lequel on passe à côté sans se rendre compte parce qu'on est juste dans une fonctionnalité du corps comme un corps outil comme dit souvent aussi Paul un corps outil un corps machine un corps d'exploitation asservi asservi quelle que soit la technique même que ce soit dans la danse dans un art même parfois en méditation on peut s'astreindre et forcer et renforcer la cuirasse sans s'en rendre compte heureusement que c'est pas tout le temps mais voilà c'est des choses qui sont on se sert de notre corps et là on lui ouvre une porte et on se laisse on lui dit vas-y montre-moi montre-moi le chemin on a parlé de l'onde du mouvement comment est-ce que le souffle justement accompagne enfin tout ça enfin accompagne ou précède c'est un peu l'histoire de l'offre et la poule oui parce que tout est en même temps en réalité et là le fait de parler de faire un comment dire de regarder plus profondément ce qui se passe le souffle c'est la partie invisible bien que dans le mouvement et dans l'âme du corps on fait exist on rend tangible l'invisible dans le souffle le souffle aussi c'est quelque chose qui est inné parce que même sur l'onde quand l'onde circule elle va prendre la base du poumon physiquement la respiration va participer à l'onde et puis ça va elle va sur l'onde elle va continuer à inspirer puis elle va aller jusque dans des silences et au-delà de nous dans un silence respiratoire donc le souffle en fait il est inhérent à l'onde aussi il est intriqué et c'est la partie invisible sur laquelle on peut aussi prendre du temps ouvrir et rentrer en résonance et à quel moment du coup dans cette pratique du Outao le souffle est tellement important notamment aussi par la respiration à travers la bouche qui est peu commune parce que dans beaucoup d'art corporel on respire surtout par le nez et quand on serre de la bouche c'est surtout pour expirer c'est ça ? oui tout à fait à quel moment vous vous êtes dit il y a un autre art qui est connexe qui peut naître aussi de ça et que vous avez baptisé le chant du souffle comment c'est arrivé ? on l'a nommé en fait c'est quelque chose qui était déjà là depuis très longtemps auquel on tenait mais qu'on n'avait pas encore trouvé l'espace pour vraiment lui donner le rendre visible et que les personnes puissent vraiment le découvrir et rentrer par cette porte de l'art du souffle c'était important pour toi d'ailleurs dans ton histoire vraiment aussi de revenir au souffle par rapport à ce que tu nous avais partagé ou tu avais manqué de souffle on peut dire ça comme ça quand tu étais enfant à plusieurs niveaux d'ailleurs au sens propre et figuré peut-être oui pour moi c'était important de le poser et plus que jamais j'ai envie de dire avec tous les événements qui a pu se produire et que le fait d'être retourné dans l'intimité du souffle et notamment de pouvoir sentir qu'il n'y avait plus d'appréhension que le souffle était quelque chose depuis ma naissance donc c'est quelque chose qui est totalement légitime pour chacun et chacune et que je de le porter à la connaissance en tout cas d'avoir l'attention un petit peu plus particulière et de l'avoir libéré aussi a permis aussi tout ce cheminement et de vraiment le faire et de le porter pour toi c'était important de parler aussi avec ce mot de chant toi qui es aussi une artiste qui est quelque chose qui groove de chanter qui est très important pour Paul et toi oui oui c'est très important et notamment dans le chant du souffle c'est vraiment entre ses inspires ses expires dans le chant ce qui fait exister la note c'est les silences aussi et le souffle a cette qualité le chant du souffle a cette qualité c'est que entre inspire expire il y a des silences je tombe dans le silence je rentre en silence à l'automne par exemple et puis je vais repartir dans l'onde et puis je vais revenir en plein été au zénith et je vais inspirer et je vais laisser naître le souffle jusqu'à ce que mon esprit parte avec le souffle et puis il revient et je vais continuellement jouer entre inspire expire silence et c'est dans les silences que s'invite le souffle parce que la respiration est le point d'appui du souffle c'est la partie j'ai envie de dire visible de la iceberg c'est ça exactement tandis que le souffle c'est quelque chose d'immatériel qu'on invite à travers le jeu à travers la respiration à travers différents motifs rythmiques qui permet de voyager comme ça avec des couleurs avec des accélérations des décélérations des silences et le fait de aussi respirer par la bouche est très important parce que ça ramène à soi ça ramène à son intime ça ramène à s'entendre et aussi d'avoir aussi cette cette présence et de ramener enfin de se dire qu'on a une identité c'est un peu comme comme l'iris chacun a une iris très spécifique les empreintes digitales mais la façon dont on respire la voix la voix a quelque chose de spécifique on a tous un timbre de voix une qualité une texture bien sûr on peut cheminer dans le champ mais et le souffle aussi à ça profondément c'est à dire que enfin de s'entendre inspirer expirer sans qu'on nous dise c'est pas bien et de jouer avec apporte beaucoup 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 de joie et permet de et de rester parfois très longtemps à voyager à travers ces différents ces différents rythmes ça me fait penser à deux choses la première c'est je pense à mon frère aussi que tu connais bien Mathias qui a vécu avec ce peuple des Samis où il me partageait je l'ai partagé dans une autre émission que quand ils sont enfants je sais plus comment ça se passe exactement mais en fait il y a un champ ils trouvent un champ qui va être leur signature en fait personnelle comme on peut avoir un prénom ou un nom de famille un sexe etc ils vont déterminer le champ qui va les accompagner toute leur vie forcément quand tu me parlais du souffle et du chant du souffle je pensais à ça et puis la deuxième là c'était une réflexion et puis cette question vous avez un livre de référence aujourd'hui qui s'appelle le chant du souffle aux éditions Guiteret Daniel vous avez sorti aussi une formation pour le grand public autour du chant du souffle avec des vidéos que cherchent les gens en fait quand ils se forment au chant du souffle qu'est-ce qu'ils viennent chercher là et qu'est-ce que vous voyez que ça peut libérer en fait dans leurs espaces ça fait combien de temps que vous observez maintenant ce chant du souffle presque une vingtaine d'années autant plus ou plus même plus que ça plus de 30 ans j'ai envie de dire et j'ai envie de dire et puis ça a été quelque chose de alors c'est une très belle question je pense que les personnes quand elles viennent au chant du souffle c'est pouvoir se reconnecter à elles-mêmes c'est quelque chose d'extrêmement simple c'est justement c'est pas une méthode ardue c'est pas technique bien qu'on pose des rythmes on pose des rythmes mais c'est pas pour la physiologie tous les effets physiologiques il y a des gens qui le font très bien c'est très très bien et c'est super là c'est plutôt le côté j'ai envie de dire c'est le souffle nous a été donné à notre naissance et on entre dans la vie avec une inspire et on va partir avec une expire et ça pour moi c'est important et entre deux qu'est-ce qu'on aura fait de notre souffle et on rend notre souffle moi je me suis posé la question mais si on le rend c'est qu'il nous a été donné donc c'est dans cette partie aussi j'ai envie de dire mystérieuse sacrée qu'on avait envie de partager avec les personnes et de manière j'ai envie de dire ludique de manière simple et ça fonctionne les personnes contactent la joie contactent tout de suite la joie et se rendent compte qu'elles ne savent même pas pourquoi ça existe mais je dirais que pour moi je l'avais aussi contacté enfin je me suis rendu compte c'est lors de je vais évoquer aussi Christine qui était la compagne de Delphine celle qui nous a mis en mise en beauté ce livre qui nous a accompagné à l'accoucher le chant du souffle j'étais là pour ces derniers instants et ça a été vraiment un moment extrêmement beau même si c'est extrêmement aussi douloureux pour la personne qui va rester mais au moment où elle est partie elle est revenue je voyais dans ses yeux et ce moment là m'a remplie d'une grande beauté parce que au moment elle a fait son dernier souffle la pièce s'est remplie de joie c'est comme si elle avait pris toute la pièce elle était plus que dans son corps physique et elle était devenue partout à la fois et ça ces petites particules mystérieuses sont rentrées parce que là quelque chose qui est justement de l'ordre de ce mystère dans le chant du souffle et que nous invitons les personnes à ne pas attendre ces moments là justement ces derniers moments pour le contacter c'est de le sentir qu'on est constitué de ces milliers de petites moi j'avais la sensation que la pièce était remplie de lumière d'or ça pétillait et j'avais de la joie paradoxalement parlant et je me suis dit je suis rentrée j'étais heureuse parce qu'elle allait et elle était en paix mais qu'on avait communié et je me suis dit ça c'est un ça c'est vraiment quelque chose qui nourrit qui est en semence et qu'il fallait faire quelque chose et que ça m'a donné la comment dirais-je pas une légitimité l'élan l'élan et la force d'aller jusqu'au bout de dire un jour il faudra le faire il faudra le mettre en avant ce chant du souffle parce qu'il a tout ça dedans et je le sais mais il fallait le partager et ce chant du souffle aujourd'hui c'est fait j'ai envie de dire et je suis vraiment et puis je rends honneur aussi à ce beau moment qui a été partagé dont Christine a pu nous en semencer et puis c'est une façon aussi de rendre hommage avec ce livre et puis toute la transmission et puis de parler d'elle à nouveau aujourd'hui à nouveau aujourd'hui Christine que j'ai bien connue moi aussi c'est vrai que ce chant du souffle aussi il se partage il peut se pratiquer en groupe oui comme on pourrait danser à plusieurs on pourrait danser seul mais aussi à plusieurs donc il y a ces deux manières et la joie est communicative c'est-à-dire que quand on pratique le chant du souffle comme ça en groupe vous proposez aussi des stages il y a quelque chose qui est complètement libérateur à ce moment-là le fait même d'être à plusieurs de partager il y a quelque chose d'un petit peu d'ancestral de primordial les personnes qui se retrouvent en Amazonie dans le fin fond de l'Afrique ils connaissent ces cultures-là n'ont pas perdu ce rituel bien qu'on sait que ça bouge beaucoup que beaucoup de choses se défont mais il y en a qui continuent à lutter pour garder et préserver ces espaces et ça c'est quelque chose d'inné à notre humanité d'être en tribu pour pouvoir célébrer le chant le chant du souffle c'est-à-dire à travers la respiration qui elle fait partie qui nous a amenés sur la terre pour les premières fois et puis ensuite faire venir consciemment ce mystère l'inviter l'inviter à partager et être ravie par lui et le célébrer effectivement en groupe tu dis d'ailleurs à ce sujet que toi ça t'a permis vraiment d'accoucher de toi-même c'est fort ça a été vraiment révélateur oui je pense que il y a quelque chose d'important là-dedans parce qu'on n'ose pas forcément se témoigner de ça moi j'avais l'impression que j'avais pas de place dans ce monde alors tu étais cette petite comme ça un peu à fleur de peau oui ça s'entend oui c'est ce qui fait aussi toute ta poésie ta sensibilité au monde et cette possibilité de d'ouvrir cette brèche en toi pour pour faire naître aussi ces arts oui j'ai compris que c'était pas un défaut tout le temps que j'ai pris à cheminer que c'était pas un défaut c'était pas une tare que c'était une force et que cette force aussi sensible qu'elle puisse être elle pouvait être aussi révélée et partagée par les autres donc ça a été un sacré parcours et qui continue d'ailleurs c'est pas fini mais cette hypersensibilité que tu as au monde on parle beaucoup aujourd'hui des êtres hypersensibles de la sensibilité pour certains même de l'ultra sensibilité cette porosité au monde qui maintenant est de plus en plus reconnue oui est à la fois parfois douloureuse et difficile cette façon d'être au monde mais en même temps quand on l'utilise comme toi comme une force une merveille peut-être pour créer oui ça permet même j'ai envie de dire de faire le pas sur notre présence et l'existence et ce qu'on doit cheminer dans cette vie sans justement ces barrières ces carapaces qu'on a pu se mettre ces impossibilités d'aller vers l'autre pour moi effectivement aujourd'hui je l'intègre complètement comme faisant partie et de témoigner que cette sensibilité elle est là j'étais pas taillée pour vivre un monde qui ne fait pas de place à cela le bout à haut en ce sens le chant du souffle tout ce que tu as conscientisé peut-être à sauver quelque chose à ce niveau-là oui j'ai envie de dire que j'ai eu la chance de pouvoir créer ce dont j'avais le plus besoin avec Paul on a vraiment eu cette cohérence dans notre relation initiatique de couple c'est-à-dire que l'un et l'autre pouvaient aussi être un point d'appui un regard une critique quand il le faut poser et à la fois un espace et un tremplin pour faire ce saut dans le vide pour aller vers soi et dans le couple ça c'était vraiment important c'était un plus un ne faisait pas deux on faisait trois et cette partie mystérieuse du trois est venue regarder et poser un regard vraiment aimant sans complaisance et qui m'a permis moi à l'intérieur de me déployer et là bon Paul pourrait dire lui et le parler lui-même mais ça serait lui qui le dirait avec ses mots mais effectivement je me suis accouchée tout au long et je continue de m'accoucher ce qui est très fort aussi quand même dans ce que vous partagez c'est aussi cette rencontre on parle beaucoup d'amour et de couple dans métamorphose et du cheminement du couple c'est aussi comme tu dis ce regard et cette conscience que vous aviez dès le début d'être à la fois amoureux mais en même temps de vouloir être dans un couple conscient dès le départ ça c'est frappant à une époque on ne parlait pas vraiment de tout ça encore non je pense que je devais être arrivée à un moment un tournant de ma vie comme si j'avais assez répété même si j'étais voilà j'avais suffisamment répété les choses pour pouvoir les voir pour pouvoir aussi je pense que l'être sensible que j'étais aussi n'a pas été je ne me suis pas détournée de moi-même pour voir les choses que je répétais j'avais hyper conscience rapidement et très jeune que j'avais ces fameux disques rayés là qu'on parlait tout à l'heure ces fameuses répétitions je me voyais reproduire aussi jeune que je pouvais être et là je m'étais dit non je ne veux plus il est temps genre c'est une voix forte c'est une position forte et de et de sacrer de consacrer une relation qui me ferait permettre de traverser tout ce que je ne traverserais pas et tout ce que je ne ferais pas tout ce que je ne pourrais pas imputer à l'autre que c'était de sa faute et que c'était le temps de prendre mes responsabilités et aussi d'aller vers la liberté et une femme libre que je cherchais à pouvoir être que je voyais bien qu'il n'y avait pas cette mais ça aussi c'était quelque chose que c'était dans l'intimité du couple on en a fait aussi une force de cheminement et de création mais que je ne pouvais pas partager parce que ça effectivement ça n'était pas aussi évident pour tout le monde et puis il faut le sentir pardon bien sûr d'ailleurs je me demandais quand tu vois arriver aujourd'hui dans les stages du chant du souffle du outao de l'art de la transanalyse tout ce que vous avez créé des personnes qui ont cette façon un peu comme toi d'être au monde est-ce que tu les repères et comment tu peux les accompagner et j'imagine aussi la joie que tu as de voir leur libération à travers le souffle à travers tout ce qui se défroisse de leurs histoires moi j'adore moi j'adore parce que les voir arriver un petit peu tendu comme là je pouvais l'être au départ et puis me sentir et les sentir tout doucement cheminer donner c'est pareil encore donner à l'autre le possible et lui faire entreapercevoir qu'il n'est pas ce qu'il pense seulement être mais qu'il est bien plus que cela et le voir tout doucement cheminer se déployer dedans et rester au départ cinq minutes puis dix minutes allez puis un quart d'heure et qu'il rit et qu'il suit les rythmes allez quarante minutes c'est pas possible et là la joie exulte et les corps se déploient et parfois même quand il y a quelque chose qui vient se tendre parce que le lâcher n'est pas assez fait le non volontaire n'est pas assez présent leur permettre ça mais pour moi c'est un régal c'est un régal franchement je suis pleine de gratitude à chaque fois on me fait confiance on nous fait confiance et les personnes repartent vraiment ravies ravies et avec quelque chose d'indicible quelque chose de l'âme du corps de la présence du souffle de ce souffle qui est autour de nous qui nous traverse qui nous emporte voilà et qui est là avec lequel on joue et que c'est pas quelque chose c'est comment il y a quelque chose à la fois d'innocent puis à la fois quelque chose de la présence et du choix de faire venir ce délicat ce qui est aussi très touchant dans ces arts que vous pratiquez c'est qu'à la fois il y a une grande rigueur il y a une grammaire il y a vraiment toute cette éthique précision exigence et en même temps il y a ces espaces de chevauchée de trance et de grande liberté et ça je trouve que c'est assez peu commun en fait dans les arts corporels je dirais qu'on est soit un peu soit dans l'un dans un espèce de grand lâcher prise qui peut aller dans du un peu n'importe quoi je caricature oui bien sûr des grosses lignes voilà des grosses lignes ou dans une grande rigueur et rigidité et qui tombent en fait là-dedans et vous il y a quelque chose qui est vraiment unifié aussi à ce niveau-là parce que je pense qu'entre les on a fait les extrêmes on a vécu des on a fait ces expériences et on sait que c'est important d'avoir la rigueur pour et un certain chemin pour ne pas rentrer dans des écueils ne pas reproduire ne pas se rigidifier puisque c'est pas le propos ou se perdre ou se perdre dans un truc qui est complètement perché comme on dit je te vois faire le geste alors je me permets d'y mettre le mot tu fais bien parce que parfois les mouvements et du coup c'est vrai que c'est une alliance c'est un c'est une sorte d'ADN qu'on fait coexister en permanence en spirale qui est qui est qui est qui est qui est très importante pour nous parce que ce qu'on propose on sait qu'on n'est passé pas là c'est comme un guide de montagne on a chuté on s'est enlisé on a fait des erreurs et on est revenu on sait qu'il y a des manques on sait qu'on peut trouver là on a expérimenté et puis après ça n'empêche pas que chaque personne mais vous connaissez la trace on sait la trace après comme je disais c'est une empreinte le souffle appartient c'est un commun c'est comme si on partageait le même air en fait et là on se connecte à cette immensitude et en même temps donc voilà il ne faut pas se perdre c'est ça à propos de la respiration vous dites aussi que la respiration tissulaire précède la respiration pulmonaire et tu l'as un peu expliqué évidemment quand tu parlais de l'onde mais peut-être pour préciser un peu plus comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça ? j'ai envie de dire le tissulaire par exemple quand on va chez un ostéopathe ou quand on va chez un fasciathérapeute ou un fasciapulsologique de la pulsologie il y a il y a ces personnes qui ont cette qualité de poser les mains et on va sentir on va se ressentir on va sentir tous les tissus et les différentes profondeurs qualités de tissus jusqu'à l'os bouger c'est de ça dont je parle et ça on peut poser sans respirer apparemment par la par la par la respiration pulmonaire mais le souffle c'est le souffle de vie c'est le souffle qui circule qui fait que nous sommes là en train d'échanger qui fait que et puis au dernier moment quand je partirais de cette terre malgré nous malgré nous voilà qui est là et on fait on ressent par le toucher et qui dans le Wutao par cette justement cet éveil de l'âme du corps et bien on le ressent soi-même et on fait circuler ces micro-mouvements on sent les fascias se dérouler on va jusqu'à cette écoute jusqu'à cette profondeur et on a ces différents ces différentes vitesses aussi de l'os aux fluides aux fluides tels que le sang la lymphe qui circule sans qu'on ait attention mais on va rentrer dans cette attention aussi là et jusqu'au musculaire les tendons et jusqu'à jusqu'à faire apparaître émerger j'ai envie de dire émerger l'âme du corps dans le mouvement sans tirer sans forcer oui ça c'est important oui exactement il y a quelque chose de très organique de très écologique vous parlez d'ailleurs d'écologie corporelle dans ces arts on va pas on va pas aller en force non on va pas aller en force on va surtout apprendre à s'écouter donner une oreille qu'on n'a pas eu parce que effectivement il y a ce parallèle on n'a pas on n'a pas été entendu à cet endroit on n'a pas été nourri de cette de cette qualité de cette sensibilité de cette porosité au contraire il y a eu quelque chose qui a été fait c'est tout le contraire c'est vraiment stéréotyper être éloigné de ses émotions être éloigné de son ressenti on n'est pas conforme si on a des émotions il faut pas pleurer et ainsi de suite tout ça a des conséquences énormes bon je suis pas la première à le dire et on n'est pas les premiers à le dire mais ça a des conséquences tellement énormes sur notre corporalité et sur notre façon d'être même simplement d'être à côté de quelqu'un même dans le silence on est même pas capable de se sentir forcément bien en tout cas moi je parle de mon expérience ça m'était extrêmement difficile tellement j'étais dans un état de sensibilité et que je ne gérais pas et c'était pas à gérer mais que je ne comprenais pas en fait c'est comprendre qu'est-ce qu'un être humain on peut pas apprendre à gérer quelque chose qu'on ne connait pas or on nous apprend le contraire on nous apprend à gérer quelque chose qu'on ne connait pas et à la fin on doit être on doit être libre c'est pas possible c'est complètement contradictoire et le Wutao et le chant du souffle et l'ata et l'art de la transanalyse pardon oeuvrent en ce sens on défait on défait les masques du corps on défait ce qui empêche le souffle on va l'appeler on peut l'appeler comme on veut certains parleraient de divin nous on va aimer plutôt le côté sacré indicible mystérieux et chacun peut le voir à son à sa façon de le ressentir aussi et de le déployer au niveau émotionnel qu'est-ce que ça va justement apporter qu'est-ce que où est-ce que ça va aller nous chercher parce que ça va aller loin oui ça va aller loin mais j'en parle en connaissance de cause cher ami c'est vrai que c'est tout un chemin quand on fait du Wutao c'est pas non plus Wutao chant du souffle l'art de la transanalyse on peut pas dire qu'on pratique de manière évidemment qui a côté ludique et récréatif aussi on est dans la joie mais c'est quand même il y a une forme aussi quand même je ressens d'engagement tout à fait comme tout ce que tout ce que j'ai pu faire tout ce que je tout ce que nous pouvons faire il y a vraiment cet engagement et je pense que de s'engager vis-à-vis de soi c'est c'est pour nous c'est l'aventure de la conscience pour citer aussi Shri Robindo mais c'est la dernière aventure qui nous reste à faire et cet engagement nous permet de ne pas différer et de s'éloigner du propos qui est le passage qui est le passage qui est de notre passage sur cette terre en fait et du coup ça demande un engagement et comme tu dis effectivement il y a l'émotion fera partie l'émotion qu'on essaye d'échapper de dissimuler et quelle qu'elle soit que ça peut être de la joie ça peut être effectivement souvent on souvent on fait l'impasse sur la joie mais c'est vrai parfois il y a beaucoup de joie qui a été contrainte et du coup on n'ose plus et c'est une autre émotion qui vient cachée et quand il y a aussi ces moments de de profonde tristesse c'est parce qu'on ne s'est pas assez adonné ou on a jugé la tristesse et de le faire justement de de savoir cela et d'être aussi engagé parce que ce sont des voies ce sont des voies de connaissance et c'est des arts de connaissance en fait et de s'engager vis-à-vis de soi c'est ça c'est très important vous avez aussi cette phrase avec Paul qui est de cette idée de savoir attendre la révélation de la vacuité tu parlais beaucoup du silence en fait dans le champ du souffle de se tenir à côté de quelqu'un voilà en silence et que finalement on n'arrive plus à faire ça il y a cette importance dans ces arts de la présence de l'état vous parlez de l'état d'ailleurs oui beaucoup beaucoup parce que quand on revient à soi et c'est pas de manière égoïste très paradoxalement quand on revient à soi et bien il y a cette ouverture qui se fait dont tu parlais tout à l'heure il y a vraiment il y a vraiment ce phénomène de la de cette ouverture profonde vers vers ce que nous sommes et que nous ignorons qui nous amène de l'autre côté à ouvrir pleinement à l'autre et c'est dans un grand silence qu'on existe et dans ce silence a beaucoup il y a beaucoup de choses en réalité il y a peut-être notre essence il y a peut-être ce que nous sommes le plus il y a peut-être et j'invite les personnes à vraiment regarder ce silence non pas comme quelque chose dont on peut avoir peur mais quelque chose qui n'est pas vide en réalité mais qui est plein de ce quelque chose qui nous qui en fait c'est notre c'est un écho c'est comme un écho dans le silence on va se percevoir c'est aussi une façon d'être à l'écoute de ce corps qui pense dont tu parlais oui de ce corps qui comment dire qui nous réjouit qui va être le qui va être le médium de de pouvoir être le témoin tangible de de toute cette grandeur que nous pouvons être de tout ce silence comme si on mettait tout le cosmos dans ce corps et qu'on pouvait le le percevoir le l'animer le sans le rendre compte déjà et vraiment vivre dans cet état de conscience c'est ça et ça c'est vraiment important c'est le c'est le sujet c'est le sujet d'ailleurs vous avez cette phrase qui est très forte tous les deux c'est nous incarnons l'instrument primordial de la création donc de se voir aussi comme un instrument comme cet instrument de musique qui peut accueillir qui peut vibrer laisser circuler toute l'énergie oui et ce que j'aime aussi c'est quand on est vraiment entre les inspires les expires et qu'on va étirer en bas d'expire ou en haut d'inspire prendre le temps là j'ai envie de dire tout l'univers existe à ce moment là tout rentre je suis poreuse je nous sommes le cosmos je disparais je suis tellement poreuse mais je disparais pas et je suis pas perchée je suis au contraire extrêmement présente et ça c'est c'est une expérience que j'espère que beaucoup feront beaucoup se chemine beaucoup touche aussi déjà mais de manière très simple oui très simple et subtil et subtil sans tambour ni trompette sans quelque chose qui est quelque chose d'austère ou de pompeux j'en sais rien mais qui se prend pas au sérieux et qui est pourtant et qui est pourtant essentiel puis c'est à portée de main de tous et c'est à portée de main et c'est à portée de tout le monde il suffit de se poser il suffit de s'y mettre il suffit de se dire allez cette fois j'y vais je vais m'encontrer il y a des gens qui ont comme on disait des personnes ont un peu peur parfois mais elles ont très très envie quand il y a de la peur il y a du désir oui c'est pantinomique et donc c'est à la hauteur de la peur et que j'ai beaucoup de désir et bien c'est de voir ça d'interroger et allez on fait le pas et on y va d'ailleurs puisque tu parles de peur et du désir en Otao chant du souffle l'air de la transanalyse vous parlez beaucoup de l'état amoureux et de l'extase de l'émerveillement aussi tout à fait qui sont des états qui nous font peur parce qu'à la fois on sait pas dans quoi on s'embarque et en même temps qui sont délicieux tout à fait et je pense que c'est c'est on la faire cette expérience je pense que c'est ça vaut vraiment le coup et je pense que c'est le sens pour moi que j'ai donné à ma vie c'est de faire cette expérience de l'amoureux du plein d'aller s'ouvrir à un tel ravissement à une telle présence à une telle infinitude si j'ose dire et de pouvoir la vivre à la fois dans un corps limité j'ai envie de dire ça c'est mon luxe en tout cas ça donne envie on approche de la fin de cette émission Imanou est-ce que tu aurais envie de nous partager un petit échantillon de chant du souffle ou pas forcément oui déjà j'invite j'inviterais à simplement prendre une inspire une expire et d'écouter ce que ça nous fait on y va et puis on rentre un petit peu dans la danse c'est ce que tu aurais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501